Il y a autant de métiers de la plasturgie que ce qu'il y a de personnes qui font la plasturgie. Il n'y a rien qui est interdit. Le métier de la plasturgie, c'est vraiment un métier dans lequel on va pouvoir avoir libre cours à son imagination, c'est un métier dans lequel on va pouvoir évoluer soit tout seul, soit en groupe, soit en multinational, en PME. Donc c'est vraiment un métier qui va toucher tous les secteurs aussi. C'est un métier dans lequel on va rencontrer énormément de personnes qui se passionnent. Maintenant, c'est un secteur qui est riche. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ce qu'il faut simplement, c'est nourrir sa curiosité. Bonjour, je m'appelle Alexis Martinez, j'ai 21 ans, j'habite dans la région de Siné. J'ai suivi une formation en plasturgie à l'Athénée Royal du Condro. Ça fait maintenant quatre ans que je travaille chez Solvay, donc en recherche et innovation. Donc on travaille principalement sur les matériaux composites ainsi que différentes matières plastiques. Voilà, moi je suis fier de travailler chez Solvay parce que voilà, en Belgique, c'est quand même une très grande boîte, un grand passé. Et voilà, travailler pour des clients de renom, c'est agréable. La cinquième et la sixième en plasturgie ont été les plus belles années parce que voilà, on avait aussi des activités à côté comme on allait parfois avoir des expos en plasturgie, que ce soit du sol d'orf ou parfois faire des salons de plasturgie, même travailler le week-end aussi pour des boîtes de plasturgie. Donc pour moi, les compétences les plus importantes dans mon métier, c'est de travailler en équipe, d'être polyvalent. Donc si j'avais un dernier conseil à donner, ça serait de suivre mon exemple car les débouchés sont importants et les études agréables à suivre. C'est un métier d'avenir et donc voilà, moi si j'étais jeune, à votre place, mais voilà, je choisirais cette voie-là. J'ai fait une cinquième et sixième technique de qualification à l'Athénée Royale du Condro, donc à Ciné. Ensuite, j'ai fait un BTS Europlastique au Bourdin, donc ça se situe dans la périphérie de l'îloise. J'ai enchaîné avec une licence professionnelle et ensuite, après ça, j'ai décidé de continuer jusqu'au bac plus 5. Donc là, j'ai entamé un master en génie industriel. Alors ma formation, c'est un master en génie industriel, donc plus précisément, c'est en conception, méthode et innovation. Ce master est donc en deux ans et donc c'était dans le but de pouvoir travailler en bureau d'études. Ce qui m'atteint le plus là dans ma formation, c'est la diversité des cours parce qu'on voit vraiment un large panel de cours, tel que la robotique, on voit du paramétrage sur KKV5, qui est un logiciel de conception 3D. On a des cours de sciences de matériaux, de comportement des matériaux. Pour l'Athénée, on allait le côté technique au côté théorique. On a pas de véhicules, on n'a pas de voitures. L'intérieur chez nous, même l'électricité, les gains, si on retourne les fils de cuivre pour l'isolation, sont en plastique et il y aura encore des emplois dans la plasturgie parce que comme je le disais, c'est un domaine essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada